De fines feuilles d'or très fragiles comme matériaux de production, Marlène Voisin est artisan d'horreur, elle travaille sur un cadre ancien. Après l'avoir redimensionné, elle peut commencer à le dorer. Donc on utilise le souffle, le couteau et des petits pinceaux. Là vous avez la palette qui est en poils de martre et puis des petits pinceaux en petits gris qui vont servir à appuyer la feuille d'or. Alors ça c'est que de l'eau, c'est pour ça qu'on appelle ça une dorure à la détrempe parce que notre support, lui qu'on a appliqué est à base de colle. Donc quand on vient l'humidifier, ça ravive la colle, c'est de la colle de peau de lapin. Et du coup quand ça sèche, ça tient. Arrivé en 2008 à Versailles pour ouvrir son atelier, l'artisan a la dorure dans la main depuis son adolescence. J'ai commencé, j'avais 15 ans quand je me suis mis à m'orienter là-dedans. Donc c'est un apprentissage qui dure sur 3 ans, on a le CAP de Dorure. Le plus dur c'est d'arriver à trouver un formateur, quelqu'un qui va bien nous former parce qu'on n'est pas nombreux. Avec un chiffre d'affaires de 55 000 euros, Marlène s'appuie sur des clients connaisseurs. Autre facteur faisant la rareté de ce métier, les prises élevées. Les clients sont assez fidèles, puis c'est des métiers, on n'est pas nombreux, donc en fait c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Après on travaille aussi pour des musées, des hôtels particuliers, des professionnels aussi. Donc dans l'ensemble je pense qu'on va être 150, 200 à peu près à tourner sur plusieurs années. Pour obtenir une dorure de qualité, toutes les étapes sont importantes. Cadres, miroirs ou boiseries, Marlène travaille plusieurs objets datant du XVIe au XXe siècle. Sa restauration la plus marquante, une table de gibier d'époque Louis XIV. Les gens viennent avec leur cadre, leur glace et on repositionne de la feuille d'or dedans. C'est un métier qui n'a pas changé au niveau des techniques par rapport au XVIIe, XVIIIe siècle. On utilise les mêmes techniques, les mêmes produits, tout est artisanal en fait. Pour ce cadre sculpté en bois du XVIIIe siècle, l'artisan démontre sa polyvalence, essentielle dans l'exercice de son activité. On vient faire tout un travail de ponçage et de reparure avec les petits fers pour redonner toutes les nervures de la sculpture. Malgré sa rareté, la dorure perdure à travers les siècles et les techniques avec, notamment grâce à la transmission du savoir-faire. Merci. Merci.